Bref, prémonitoires, voyances, dons pour pressentir l'avenir ou ressentir les ondes qui nous entourent. Point. Des sujets qui peuvent diviser car si certains sont persuadés que cela n'existe pas et que ce n'est pas réel. D'autres ont la preuve que c'est bel et bien le cas classe égale à H.R.L. Nathalie Marquet y est très sensible et, comme elle l'a confié lors d'une interview pour le magazine Gala, cela lui a notamment permis de sauver la vie de Jean-Pierre Pernault. Outre la pièce de théâtre les tontaux farceurs dans laquelle elle s'apprête à jouer avec Philippe Chevalier. La maman de Tom, 17 ans, et Lou, 18 ans, sort le livre « Moi j'y crois » le 16 septembre prochain. Chez Guitre et Daniel éditeur. L'occasion pour elle d'évoquer sans tabou son don. Nathalie Marquet fait des rêves prémonitoires et si au départ Jean-Pierre Pernault, qui est très terre à terre, n'y voyait que de simples coïncidences, il a fini par y croire quand son épouse a commencé à donner des dates précises d'événements qui allaient se produire. Cela a commencé avec ses rendez-vous avec des voyants. Alors qu'elle n'avait que 17 ans. Une voyante a vu sa victoire à Miss France 1987. Garçon manquait à l'époque, elle n'y a pas cru une seconde. Mais le jour de l'élection, quand elle s'est retrouvée face à la représentante de la réunion avant l'annonce du résultat, elle a su que c'était elle qui allait être sacrée. Ses rêves prémonitoires sont arrivés vers l'âge de 20 à 21 ans. Ainsi, elle a prédit de funestes événements comme la date de la mort du frère de Jean-Pierre Pernault ou celle de son jardinier. Mais l'un de ses songes lui a permis de sauver la vie de son mari. Grâce à cela, je lui ai sauvé la vie plusieurs fois. Par exemple, quand on lui a posé des stands. Je faisais des rêves, j'avais un mauvais pressentiment, je lui disais d'aller consulter. Il n'avait jamais le temps. Il n'y avait rien sur son électrocardiogramme mais le cardiologue a poussé les examens, son artère principale était bouchée à 98%. Il a été opéré trois jours plus tard, a expliqué la belle brune de 54 ans. Nathalie Marquet a également senti qu'il devait faire des examens quand il a eu son cancer de la prostate et fort heureusement. Il l'a une fois de plus écouté. Même chose pour moi à la Martinique en 1997. Les médecins m'avaient diagnostiqué une dengue. Mais je sentais que c'était plus grave. Je suis rentré dans une église. J'ai demandé de l'aide à mes âmes, ses grands-mères et ses grands-pères qu'elle n'a pas connues. Note de la rédaction, en sortant, j'ai vu la plaque d'un médecin et ce dernier m'a envoyé faire une prise de sang. Le 5 janvier 1998, je rentrais à Villejuive pour une eucémie foudroyante. J'y suis resté un an. A poursuivi la chroniqueuse de touche pas à mon poste. Ce don, elle imagine que ses enfants en hériteront un peu plus tard. Son fils Tom commence d'ailleurs à faire de drôles de rêves. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 9 septembre 2021.